... Si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi. Dit-on, ce dicton pour me répéter, implique aussi la femme congolaise. Alors ce magazine Femmes d'aujourd'hui reçoit pour vous une femme qui a opté pour la politique en étant évidemment analyste dans ce domaine. Elle est également Miss Francophone, journaliste indépendante, autant de casquettes, Christelle Woanga. Bienvenue à vous sur ce plateau de votre magazine Femmes. Merci Madame Féza, merci de m'avoir invitée. Je suis fan de cette émission et je suis aussi votre fan numéro un. À chaque fois que je suis, je vois passer toutes les facettes des femmes congolaises, mais aussi des femmes étrangères. Vous faites un très bon travail et merci de m'avoir choisie ce soir. Merci, ça nous va droit au cœur et au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci. Mais Christelle, une femme analyste politique, quelle mouche vous a piquée ? En tout cas, je zappe dans nos émissions où il y a des débats politiques. Rarement je vois les femmes, même celles qui sont engagées de plein pied en politique, ont du mal à se défendre sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a finalement motivée ? Premièrement, je dirais que je n'ai pas choisi la politique, c'est la politique qui m'a choisie. Déjà jeune, j'étais passionnée des grands présidents français. J'aimais les entendre parler et des grandes femmes aussi de ce monde, comme Simone Veil que nous avons perdu il y a peu de temps. Alors je commençais à me poser la question dans mon environnement, pourquoi est-ce qu'il y a tant des femmes intelligentes, tant des femmes qui méritent, mais elles sont souvent au second plan ? Alors je me disais, dès que j'aurai l'occasion, je ferai voir cette autre facette de la femme congolaise. Alors l'occasion c'était le journalisme ? Oui, l'occasion c'était le journalisme. J'ai beaucoup appris en rencontrant de confrères. Je suis en train de nous dire, avec le constat fait, la corporation des journalistes est la corporation la plus fraternelle, où les plus âgés attirent facilement le moins âgé. Et quand je suis arrivée, je me suis vue au cours des mois, au cours des années, grandir. Grandir en maturité. Alors je me suis dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion de faire voir que la femme congolaise peut aussi décider. Pourquoi n'avoir pas fait le contraire ? Directement commencer par la politique par exemple. Bon, c'est aussi un choix. Je pouvais aussi le faire, mais je préférais faire le métier pour lequel j'étudie. J'étudiais à l'IFASIC, alors c'était un tremplin pour moi. Le journalisme aujourd'hui est un tremplin pour moi, et je suis aussi sûre que c'est une autre forme de politique. Parce que nous informons, nous formons et nous éduquons. C'est ça la politique. Et nous déformons aussi par moments. Oui, par moments et souvent aussi. Vous vous sentez bien dans cette peau ? Pas vraiment. Je ne me sens pas bien parce que je me sens un peu seule. Je me dis, s'il y a plus de femmes, on va plus nous valoriser. Aujourd'hui, quand on m'invite, peut-être au début, quand on m'invitait sur le plateau de télévision, c'était question d'avoir une femme. Oui. Nous voulons aussi avoir une femme. Une femme sur le plateau. Voilà. C'est quand même un peu péjoratif, n'est-ce pas ? Oui, c'est péjoratif, c'est péjoratif. Parce que cette femme-là vaut sa place. En même temps, ça discrimine. Oui. Voilà. Alors, au fur et à mesure qu'on me voyait sur le plateau de télévision, ce n'était plus la femme qu'on invitait. Oui. C'était Christelle qu'on invitait. C'est votre intelligence. C'est mon intelligence. Et je me suis imposée comme ça, que dans certains débats de télévision, maintenant en cours après moi, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, ce n'est plus la femme. Oui. Et c'est cette vision que j'invite les femmes à adopter. Il faut arriver à transcender ces instants où on peut réclamer quelque chose parce qu'on est seulement femme. Oui. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle nous sommes en retrait, parce que nous voulons mettre en exergue notre féminité, alors que dans certains domaines, on a besoin d'abord de la compétence. Cette question, justement, me pousse à vous poser une autre, celle de savoir votre lecture par rapport à la femme congolaise dans la politique. Comment elle se comporte, cette femme-là ? Je vais d'abord répondre par la femme congolaise en général. Oui. La femme congolaise, c'est une femme des extrémités. C'est-à-dire, elle est à la fois belle, mais elle est aussi autoritaire. Elle est à la fois pieuse, mais elle est aussi, comment je peux dire, elle est pieuse, mais elle est gentille. Donc, elle a beaucoup de facettes. Et si nous devons puiser dans cette source l'échantillon de la femme politique, je dirais qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Aujourd'hui, il y a des femmes au Parlement, mais je veux peut-être vous décevoir. Parmi ces femmes au Parlement, moi, je n'en vois pas deux. Je n'en vois pas deux. Celles qui peuvent rehausser le niveau. Nous attendons d'elles, là-bas, que ne serait-ce qu'elles puissent voter une loi, qu'elles puissent faire passer une loi. Mais sans minoritaire au départ. Non, minoritaire, ce n'est pas un problème. Je vais vous donner un exemple. Madame Jean, Mickaël Jean, président, secrétaire général à la francophonie, elle n'était que seule. C'était la seule femme. Il y avait quatre hommes, non deux moindres, plus elle. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse remporter sa compétence ? Sa compétence, voilà. Même quand on est minoritaire, mais lorsqu'on est compétente, on passe. Vous voulez dire que les chantiers qui nous représentent ne nous représentent pas valablement à l'Assemblée nationale ? Je ne mâcherai pas les mots. Fais-en. Reconnaître notre tort, ça va nous faciliter à aller de l'avant. Je pense qu'elles ne nous représentent pas. Je pense qu'elles ne sont pas, elles ne pèsent pas. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de visiter le Parlement sénégalais. Mais je vous dis, madame, vous voyez des femmes en basin riche, bien maquillées, mais lorsqu'elles commencent à parler, vous vous taisez. C'est une tête. Vous vous taisez carrément, vous vous dites non, 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 ça c'est un autre niveau. Et nous sommes bas, nous sommes très bas par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne ? C'est vrai qu'il y a des élections qui arrivent, ça va nous permettre de pouvoir rectifier beaucoup de choses. Mais si on n'y va pas avec beaucoup de conscience, Christelle, on va retomber dans les mêmes erreurs. Voilà pourquoi je vous invite, nous mères, nous grandes sœurs, de commencer d'abord par les débuts, c'est-à-dire encourager nos jeunes filles, leur dire à la maison déjà, vous êtes meilleure. Leur inculquer ses valeurs, leur dire que vous pouvez faire mieux. Mais c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui éduque. Voilà pourquoi je dis qu'elle doit commencer. Vous êtes mère. Vous pouvez commencer chaque jour à dire à votre fille que vous êtes une personne à part entière. Mais pourquoi dire ce mot aux femmes ? Les hommes qui sont arrivés où ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas eu forcément cet encouragement-là, mais ils excellent. Exactement. Mais puisque la nature de la femme, ça c'est la nature de la femme. Dieu a créé la femme pour qu'on puisse à chaque fois la pousser. C'est ça la nature. Vous allez voir que toutes les grandes femmes qui ont fait la politique dans ce monde ont été pistonnées. On a été encouragées. Madame Le Pen, la fille de Marie Le Pen, Hillary Clinton, la femme de Clinton, Krishna, l'épouse de Krishna, vous voyez, l'autre brésilienne, elle était, comment on dit, la dauphine de Lula. C'est comme ça avec les femmes. Il faut toujours les pousser. Il faut toujours les pousser. Non, je pense qu'il n'y a pas la solidarité comme on l'entend. Moi, dans ma vision, quand je parle de la femme, je vois les plus forts entraîner les plus faibles. Je vois les plus âgés entraîner. Je vous ai parlé tout à l'heure du journalisme. On voit des filles arrivées de l'IFACI qui ne savent rien, mais on voit des jeunes dames comme vous, les encadrées. C'est ça la solidarité. Mais aujourd'hui, avec certaines femmes, quand vous arrivez, tout de suite, elles se disent, non, elles sont déjà sur un piédestal et vous, vous devez être à côté. Quand j'ai fait mes émissions, je vois une femme comme Koïma Futa m'appeler au téléphone. Je vois une femme comme Maman Zouziwambou m'appeler au téléphone pour m'encourager. J'ai dit, c'est ce qu'on doit faire. Les grandes femmes se serrent les coudes. Elles se complimentent. Quand je vois FESA passer, après j'appelle FESA pour dire non, FESA aujourd'hui. Tu étais bien. Tu étais super. Tout à fait, ça nous encourage. Voilà, c'est ce qui nous manque entre les femmes. C'est ce qui nous manque. Mais Christelle, en même temps aussi, on va aller sur des faits pratiques. Le gouvernement sort, il n'y a pas assez de femmes. Un cabinet politique, pas le moindre, celui du premier ministre, il n'y a pas assez de femmes. Alors que Christelle me montre clairement, ou me démontre clairement, qu'il y a quand même des femmes compétentes qui existent. Mais pourquoi on ne puise pas dans ces compétences pour pouvoir mettre aujourd'hui en valeur l'intelligence de la femme ? Oui, madame, je vous ai dit tout à l'heure que, imaginez que je sois seule parmi 30 hommes. Et quand on doit faire le choix, peut-être qu'on choisira 5 hommes. On va me laisser parmi le lot qu'on a laissé. Mais imagine qu'il y a 25 femmes et il y a 5 hommes. On va toutefois puiser. Mais il est aussi question de volonté. Aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, rwandais ou ougandais, ils ont dit parité, parité. C'est une volonté politique. C'est une discrimination positive, comme on le dit. Donc c'est un choix. Si on veut attirer les femmes vers le haut, on peut comme ça concevoir une politique d'attraction. Mais si on ne veut pas le faire, et que nous aussi, de notre part, la lutte, elle est souvent, comment je peux dire, il y a deux façons de mener la lutte. Il y a toujours ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, c'est qui ? Ce sont les femmes qui ont déjà eu l'occasion d'être dans ce monde. D'être dans ce poste des décisions. Il n'y en a pas, il y en a. Il y en a quand même. Mais aujourd'hui, demandez à ces femmes-là, combien de femmes, elles ont encadré. Il n'y en a pas. Et même, on a fait un constat avec les femmes qui sont directrices de ressources humaines, dernièrement, pour dire qu'elles engagent difficilement les femmes. Alors que c'est elles qui devraient encourager. Oui. Les femmes, même dans la promotion, elles vont vous sortir des arguments qui ne tiennent pas. Et ça, c'est un grand problème dans le combat. Alors, il faut avoir l'habitude, j'invite aussi les femmes qui me suivent, de lire beaucoup des grandes dames. Elles ont beaucoup écrit, des femmes comme Simone Veil, elles ont écrit pour savoir qu'est-ce qui justifie la stigmatisation dans le monde. Qu'est-ce qui justifie ces plafonds de verre ? C'est-à-dire, on place à un moment, on dit, ici, parce que seulement vous êtes femme, déjà, vous ne passez pas. Maintenant, celles qui ont eu l'occasion... Moi, ça m'étonne, une femme comme Hillary Clinton, première dame, une avocate assez réputée et très intelligente, mais elle vous parle des discriminations. Elle vous dit qu'il y en a. Alors, je me dis, à quel moment elle a eu à vivre cela ? Quels sont les obstacles qu'elle a eu à franchir ? Je vais vous donner l'exemple de l'Obamacare. Obamacare, Obamacare, c'est une bosse d'Hillary Clinton. Elle a commencé à former le système santé quand elle était encore première dame. Mais vous savez pourquoi on lui a refusé ? Parce qu'elle est première dame. On a dit, non, tu n'as aucune fonction publique, tu ne peux pas réviser un tel système. Alors, elle a donné à Obama, c'est devenu un patrimoine des démocrates. C'est comme ça qu'Obama l'a récupéré et il a amendé, c'est devenu l'Obamacare. Voilà, voilà les obstacles. À tous les niveaux, il y en a. Mais seulement nous, les femmes, entre nous, on doit commencer par se serrer les coudes. Si on ne se serre pas les coudes, on va rester dans les lamentations, dans les géréniades. Ça sera toujours la même chose. On va commencer à pleurer. Le chef de l'État lui-même, il le dit. Non, 30% de femmes. Mais on ne voit même pas 2%, même pas 5%. Même pas 1,5%. Même pas 1,5%. Mais quand vous regardez le PPRD, moi, on commence d'abord par le PPRD, je vois des femmes. Oui, il y a beaucoup des femmes. Il y a des femmes. Beaucoup de jeunes femmes. Beaucoup de jeunes femmes. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes. Et quand nous allons encore dans la majorité présidentielle, il y en a beaucoup. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi les chefs de l'État ne les voient pas. C'est une chasse gardée aux hommes, Christelle. Non, non, non. La politique. Fais ça. Quand je vais à la télé pour faire mes analyses, aucunement j'ai l'intention de faire du buzz sur Internet, non. Mais aujourd'hui, quand je reçois les félicitations du monde entier, c'est alors que je me dis, la réponse, n'est-ce pas, à des embâches, ce n'est que la compétence. Si vous brillez, que vous soyez un homme ou une femme, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Et les femmes du PPRD, par exemple, elles peuvent commencer par briller au lieu de nettoyer la permanence, au lieu de nettoyer les chaises. C'est là que j'allais vous poser une autre question. Quels sont les rôles que les femmes jouent dans les partis politiques ? Tout commence par là. Elles sont là pour acclamer, elles sont là comme secrétaires, elles sont là comme, je ne sais pas, juste pour mettre de l'ambiance. L'ambiance est négoulée. Mais dans les postes des décisions, déjà au niveau de la base, il est difficile d'avoir une pépinière des femmes. Pourquoi on va en retour attendre qu'il y ait des femmes dans les postes des décisions ? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, madame, mentons, mentons toutes ensemble. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Si nous, on rate que nos filles ne puissent pas rater, mentons ensemble, de telle sorte qu'on puisse donner... Vous pensez que les hommes vont vous laisser partir dans cet élan ? Madame, la vie, aujourd'hui, la vie sur Terre, c'est un éternel combat. Les hommes, déjà, entre eux, ils se battent pour les postes. Donc, ils ne peuvent pas laisser, ils disent non, on laisse d'abord notre combat, on suspend pour s'intéresser à la femme. Non, on doit entrer dans le combat, c'est ce qui doit se passer. Christelle, vous avez des ambitions politiques ? Oui, j'ai des ambitions politiques, ça... Vous voulez devenir députée ? Je veux devenir députée de la FUNA, chez moi. Ok, et vous y croyez ? J'y crois, j'y crois, j'y crois et je sais que c'est tellement facile. Je pensais que c'était difficile. Mais maintenant, je pense que c'était tellement facile. Vous avez bien compris le terrain, parce que là, vous êtes plus médiatisée. Oui. Et puis, je sais que vous êtes femme entrepreneur. C'est là que si j'allais vous poser une question intéressante, la politique demande des moyens. Mais est-ce que les femmes ont l'argent ? L'argent, on les crée. L'argent, on les crée. L'argent, c'est les idées. Et la politique demande l'argent. Je dirais que c'est facultatif. Il y a des députés qui ont été élus sans argent. Sans argent, je peux vous donner des exemples. Seulement parce qu'il a rencontré les désidératas de la population. On a voté. Moi-même, j'avais voté en 100 ans, je me rappelle, pour Coco Chumba. Je ne l'avais jamais vue. Je me suis dit, non, non, je vais donner ma voix à une femme. Je ne la connaissais pas. Vous n'aviez pas été déçue après ? Déception, c'est par rapport à ce qu'on attend. Donc, personnellement, je n'ai pas été déçue, mais je n'ai pas non plus été convaincue. Je n'ai pas été convaincue. Et vous êtes prête à rectifier quand même certaines choses ? Oui, c'est cela même le but de la démocratie. Ce n'est pas le choix qui compte. C'est la capacité de se raviser lorsqu'on a eu l'impression qu'on a fait un mauvais choix. Tout à fait. Et je suis sûre que j'avais fait un mauvais choix. Et je me dis maintenant que je dois me raviser. Et je dois me raviser comme je suis dedans dans le combat de la femme. Toute femme, je le dis, madame, toute femme qui va faire son travail, elle sera ma meilleure amie. Partout où elle aura besoin de moi, je serai là. Je viendrai. Même si c'est une fille de 5 ans, je viendrai. Vous allez venir. Christelle Vanga, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait revoir beaucoup de choses. Mais dans cette émission, j'aimerais qu'on soit pratiques. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. Mais de manière assez consciente, nous savons qu'on a pris quand même beaucoup de récule ou beaucoup de retard pour cet éveil total de la femme dans le monde politique. Alors j'aimerais qu'on soit très pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Revoir le rôle des femmes dans les partis politiques, oui, bien sûr. Nous unir, oui, bien sûr. La volonté politique, quoi d'autre ? La femme doit d'abord commencer par se parfaire. Elle doit se perfectionner. Vous savez, il y a des choses que j'ai zappées comme ça dans la vie, moi jeune. Je ne regarde pas Novelas. Il y a des femmes qui veulent faire la politique, mais vous restez toute la journée en train de regarder Novelas TV, et bien vous n'allez rien apprendre. Quand il s'agirait des débats, et bien vous serez nuls. Vous êtes vides. On va se moquer de vous. Oui. Il faut continuer. Il faut aller apprendre l'anglais, lire, suivre des débats télévisés. Il faut être à la hauteur de ces hommes. Ces hommes-là qui sont en face de nous, chaque jour, ils sont en train de lire. Ils sont en train de se documenter. Et nous, nous ne voulons que du maquillage, malheureusement. Nous ne voulons que des habits. La femme doit commencer par là. Concernant les rôles des femmes dans les partis politiques, vous savez, la vie est faite des choix. Elle est faite des choix. Si vous faites le choix d'acclamer, il faut le faire bien. Si vous faites le choix de préparer dans les partis politiques, dans les permanences, il faut le faire bien. Alors ne vous plaignez pas, restez à ce niveau. Vous ne pouvez pas travailler dans le sens de devenir intendante. Et en même temps, vous visez à devenir ministre. C'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est comme ça que des femmes qui sont nommées, elles n'arrivent à rien faire. Elles n'arrivent à rien faire. Alors arrêtons ce combat. Arrêtons, ciblons ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons atteindre. C'est comme ça que nous allons réussir à atteindre des résultats. Mais une autre question aussi, c'est par rapport à nos journalistes actuellement, surtout les journalistes politiques, les chroniqueurs politiques. Est-ce que par moments, les positions que nous prenons, que les questions de la manière dont nous les abordons, ça permet aux politiciens ou à la population d'apprendre davantage ou de décrisper même aussi la situation. Vous l'avez dit, nous sommes aussi des acteurs de la société, des acteurs politiques d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous faisons, nous jouons bien notre rôle ? Non, je dirais tout de suite non. Parce que ce qui tue les chroniqueurs politiques, d'abord c'est la clochardisation. Tout à fait. Nous sommes dépendants de ces hommes politiques que nous sommes censés peut-être fustiger. Est-ce que Christelle est indépendante d'esprit ? Indépendante, oui. Je suis indépendante d'esprit. Par moments, tendance, opposition. Je ne vous suis. Je ne dirais pas opposition, je dirais plutôt peuple. Je ne fréquente pas les gens de l'opposition. Qui dit peuple dit opposition, c'est ça ? Ça dépend. Si vous l'entendez comme ça, je vous le conseille. Je vous le conseille. En tout cas, je me fais porter parole du peuple, de la cité dans laquelle je vis, c'est tout. Je ne connais pas de parti politique de l'opposition. Ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vue curieusement. La plupart d'entre eux, ils me disent, madame, on est en train de se retrouver sur le plateau. Toujours sur le plateau. Mais on ne vous connaît pas. Et pourquoi pas vous solliciter pour une embauche aussi ? Même si vous ne le direz pas. Si, en termes de refus, la semaine passée, j'ai dû refuser plus de 15 sollicitations des partis politiques. De l'opposition comme de la majorité. Vous voulez devenir chef des partis politiques vous-même ? Je ne dirais pas comme ça d'emblée. Mais je sais que je suis leader et qu'à un moment donné, après l'apprentissage, je serai appelée à drainer des foules. Je le sais. Je vais vous donner un exemple. Ça sera un nouveau mouvement. Ça sera un nouveau mouvement des jeunes et des femmes. C'est quoi ? C'est Macron qui vous inspire ? Oui, beaucoup. Macron m'inspire. Et il n'est pas le seul. Beaucoup, beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de jeunes députés comme ça en France. Beaucoup de jeunes députés aux États-Unis. Et il faut toujours voir ce que les autres font de bon pour le transposer ici. Christelle n'est pas journaliste activiste pour le moment. Non, non. Je ne suis pas journaliste activiste. Mais il y a quand même des journalistes activistes. Oui, il y en a. Ça dépend de la manière dont on l'entend. Ça déforme le métier. Oui, ça déforme. Ça déforme. Je ne vais pas m'apaisantir. Vous savez, ce métier a beaucoup d'inconvénients. Notamment l'argent, vous savez. Et quand certains de nos confrères vendent leur âme, on ne peut pas d'emblée comme ça les condamner. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils le font pour telle ou telle autre raison. Alors l'essentiel serait pour nous de garder le juste milieu entre l'objectivité et la subjectivité. Restez professionnels. Des façons de ne pas induire la population en erreur. Surtout celle-là. Surtout la population parce qu'elle compte sur nous. Tout à l'heure, je voulais vous donner un exemple. Il m'arrive désormais, il m'arrive de rencontrer des jeunes filles comme ça qui m'appellent, qui me disent que non, je suis fan de toi, je vais devenir comme toi et tout. Alors que moi-même, j'ai l'impression que je n'ai encore rien fait. Tout à fait. Mais je vais prendre un exemple. Il y a une famille qui m'a appelée. La fille, elle vient de décrocher son examen d'état. Mais elle ne veut pas aller à l'université. Parce que sa grande soeur lui a promis de l'appeler en Europe. Alors elle a dit qu'elle ne va pas aller. Elle attend son voyage de l'Europe. Je ne sais pas son papa à quoi il a pensé. Il m'a appelée. Est-ce que tu ne peux pas dire à ta soeur, comme elle t'aime bien, tu ne peux pas lui dire que non, qu'elle doit aller à l'université en attendant le voyage. Et ça ne m'a pas pris 20 minutes pour la convaincre. Ça ne m'a pas pris 20 minutes. Je l'ai convaincue qu'elle doit aller à l'université. Et quel sentiment vous avez eu après? J'ai eu ces sentiments-là que nous, on a manqué. Notre génération, on a manqué. On n'a pas de repères. On n'a pas de repères. Ces femmes-là, on les voyait. En fait, nous, on est en quelque sorte des rebelles. On s'est formés par nous-mêmes. Par nous-mêmes. On s'est dit, non, les choses ne marchent pas. On doit le faire ainsi. Mais il n'y a pas eu de personnes pour nous indiquer. Imaginez, avec le peu qu'on fait maintenant, si on avait eu des modèles, ça allait être quoi le résultat? Et j'ai été très ravie ces jours-là. On me dit qu'elle accepte finalement d'aller à l'université. Et j'inviterai toutes les femmes à faire pareil. Si on peut tendre la main aux autres, on va former. Des femmes leaders. On va former une force. Et en tant que femmes, aujourd'hui, les femmes sont peut-être... Elles font face à beaucoup des défis qui, par moments, nous rendent assez... En tournant en rang dans certains domaines. Mais cela ne nous empêche pas, évidemment, de donner aussi les meilleurs de nous-mêmes d'autre part. Mais en tant que femme, qu'est-ce qui manque à la femme congolaise aujourd'hui pour son épanouissement de manière générale? Je dirais que la femme congolaise, elle n'a pas été paramétrée dans ce sens. C'est-à-dire, on ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il attend. Mais il faut formater alors. Il faut formater, justement. Il faut formater. Ce changement de mentalité, c'est un processus, Christelle. Vous savez, on n'invente rien dans le monde. Il y a des mouvements des femmes qui ont réussi. Pas loin ici, au Sénégal, au Mali, en Ouganda. Pourquoi pas prendre et transposer ici? C'est ce qui a manqué à nos pionnières. C'est bien de partir aux Nations Unies. Chaque mois de mars. Chaque mois de mars. Mais quand vous revenez, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? À part des photos, vous y étiez, de shopping et tout, vous avez visité les malls et tout. Vous revenez. Mais qu'est-ce que vous ramenez dans votre juveilletière? Rien du tout. Et c'est cette stagnation qui a fait qu'aujourd'hui, le fossé est devenu béant. Vous voyez une femme. Moi, j'ai vu les filles des examens d'État, elles s'est réjouissées dans des bars. Et les DJ leur disaient « Enlevez les habits, on va voir si vous n'avez pas porté les bouts de chaud. » Oh! Et elles ont enlevé les habits. Ça, c'est grave. Les filles. Pourquoi les femmes? Je veux vous dire. Elles ont enlevé les habits. Maintenant, essayez d'imaginer des filles qui sont censées être des modèles, qui ont étudié et qui ont réussi par-dessus tout se comporter de la sorte et l'échantillon est déplorable. Déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et partout, on en trouve. Vous trouvez une femme qui se lamente, elle qui a tous les atouts. Une femme qui a été à l'université aussi, mais elle ne sait pas comment je peux faire. Justement, elle ne sait pas par où commencer, Christelle. Elle ne sait pas par où commencer, je vous parle du paramétrage. Elle n'a pas été paramétrée. Mais bon, essayez-en des paramétrés maintenant, là, quand vous êtes sur... Je vous donne l'occasion de paramétrer. C'est ce que je dis, Faisa, c'est un travail de longue haleine. C'est ce que vous faites, chaque semaine dans votre mission, vous paramétrez. Vous paramétrez. Je ne savais pas que ma petite soeur suivait votre émission. Elle m'a dit qu'elle le suit. Elle la suit à chaque fois. Vous voyez ? Vous le faites, mais vous ne savez pas combien vous impactez sur la vie de jeune fille. C'est comme ça qu'à chaque femme, dans un domaine particulier, elle doit faire de sorte qu'elle le fasse bien pour impacter sur les autres. Voilà. Christelle Wanga, aujourd'hui, vous êtes dans la politique, mais il y a quelques années, on vous avait sous cette casquette de Miss Francophone, la beauté. Que représente la beauté pour une femme ? Un atout ? La beauté, oui, un atout à l'africaine, vous savez, c'est sentir belle, c'est inné pour une femme. Et que l'on vous dise que vous êtes belle, c'est encore meilleur. Oui. Et l'élection Miss Francophone, contrairement à d'autres élections, c'est plus une élection qui met, on exergue plus l'intelligence, malgré, il y a aussi l'aspect physique qui compte, mais c'est beaucoup plus l'intelligence. C'est que moi, j'ai été inscrite par l'école, c'est à l'école qu'on a apporté la nouvelle, qu'on organisait une élection Miss Francophone et tout et tout et tout. Déjà, j'ai grandi, j'étais très mince, très élancée et j'aimais beaucoup le critère. Oui, je répondais aux critères, je me suis dit pourquoi, pourquoi pas n'ai pas osé. Je suis allée comme ça, j'étais encore mineure, j'avais 17 ans, je suis allée pour une première fois et j'ai remporté le prix. J'ai participé à l'élection Miss Afrique Centrale aussi, j'étais pas mal positionnée. Et puis j'ai... Mais aux côtés de tous ces courants nous ont dit aussi que ça... Il y a beaucoup de sollicitations qui suivent après. Quand on ne sait pas gérer cette gloire, on devient à la merci des hommes sans pour autant accomplir ces objectifs qu'on a toujours brandis pendant la compétition. Comment vous avez vécu ça ? Vous savez, je dirais tout de suite, c'est pas fou ce que vous dites. Oui. C'est très vrai. D'ailleurs, mais ça dépend de la personnalité des gens. Peut-être prochainement, si vous me recevrez dans votre émission, je vous apporterai les noms des Miss qui sont aujourd'hui dans la politique du monde. Il y a des Miss comme une Miss russe qui est aujourd'hui professeure d'université Harvard. Tout à fait. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que ce n'est pas la connotation que nous nous avons donnée à la compétition ? Oui, ça veut dire les premières personnes, lorsque les premières personnes font des choses pas indiquées, pas bien, et ça retombe. C'est un virus. Ça retombe sur les autres. Je suis adaptée à tes termes, finalement. Ça retombe sur les autres. Mais il faut toujours arriver à prouver qu'il y a toujours des exceptions. On va finir par la dernière casquette de vous qui se cache bien mais qui vous rattrape. Vous êtes entrepreneur. Oui. L'autonomisation de la femme n'est pas un slogan creux. Il faut entreprendre pour pouvoir aussi s'égaler aux côtés des hommes qui ont déjà ce pouvoir d'achat assez fort. Et il ne faut pas attendre aujourd'hui à avoir des millions pour être autonome. Moi, avec le peu d'argent que je recevais quand j'étais mannequin, quand j'étais miss, c'est avec ce peu d'argent que j'ai commencé mon entreprise. Aujourd'hui, une petite boutique, ça fait naître d'autres boutiques et aujourd'hui, on fait ce qu'on fait. Vous êtes femme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Très modeste, d'ailleurs. Je suis femme d'affaires et c'est comme ça que j'arrive à mener ma vie. Et j'invite toutes les femmes. J'invite oser. Oser faire quelque chose. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ma mère. Ma mère sait tout faire. Elle sait faire les beignets, elle sait faire les galettes, elle sait faire les samoussas. Elle sait tout faire. Donc, il y a arrivé de temps où quand on finissait de vendre les beignets, on entrait dans les samoussas. Quand on finit les samoussas, on entre dans autre chose. Pour vous qu'elle puisse encher prendre. Pour vous qu'elle ne puisse rien manquer, de rien manquer. Sans lait des beautés et tout, c'est ça la femme. Le minimum. On doit commencer quelque part. Et ce soir, j'invite toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui me suivent et qui me disent combien elles ont d'admiration pour moi de ne pas se laisser faire. Et surtout, nos filles, n'aient pas oublié de dire chaque jour à vos filles qu'elles sont meilleures, qu'elles peuvent être des personnes à part entière, qu'elles doivent éviter de rester en second plan. Est-ce que je peux considérer que c'est votre mot de la fin ? Oui, madame. Merci Christelle Wanda d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste indépendant, femme entrepreneur, ancienne miss francophone au temps de casquette qui fait de vous aujourd'hui une femme leader avec beaucoup d'ambition. Madame, messieurs, vous l'avez suivie au cours de cette émission, surtout jeune fille, rêvez, rêvez grand, parce que ce beau pays nous appartient tous et nous avons notre part de contribution pour son développement. Merci encore de votre amitié à ce magazine qui reçoit pour vous chaque semaine un nouveau visage d'une femme leader dans n'importe quel domaine où elle se retrouve. Si elle sait se démarquer, ce plateau lui est ouvert. Madame, messieurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.